Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Philémon dans le comté de Bellechasse, le merveilleux comté de Madame Dominique Vient. Il nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui de recevoir le ministre des Ressources naturelles et de la faune, M. Gignac, ainsi que d'autres personnalités ici présentes. Merci à tous d'être venus. C'est une belle annonce concernant un projet éolien dans la municipalité et le comté de Bellechasse. Alors sans plus tarder, je laisserai le ministre des Ressources naturelles et de la faune et ministre responsable du plan Nord, M. Gignac, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous et surtout d'être avec ma collègue Dominique Vient, comme vous le savez, la ministre déléguée aux services sociaux et surtout la députée ici de Bellechasse. Permettez-moi de saluer également, je pense qu'on a deux préfets de… on a M. Provençal, préfet de la MRC des Haies de chemin que j'ai croisé tantôt, qui est si bon, je voulais vous saluer. Il y a également M. Blais, préfet de la MRC de Bellechasse, qui va prendre également la parole. Je voudrais évidemment saluer M. Stéphane Boyer, qui est vice-président de EDF Énergie Nouvelle Canada, qui va prendre également la parole. Mesdames et messieurs, distingués invités, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui, ce lundi matin, pour annoncer le lancement officiel d'un projet majeur pour la région de Chaudière-Appalaches. J'annonce en effet que le gouvernement autorise la société EDF Énergie Nouvelle Canada à réaliser l'aménagement d'un parc éolien massif du sud et que le certificat nécessaire à cette fin a été délivré par mon collègue Pierre Arcand, ministre du Développement durable. Pour s'assurer qu'on aurait une bonne couverture médiatique, qu'on n'a pas lésigné sur les moyens, on s'est assuré qu'il y aurait également des gens qui pouvaient exprimer un point de vue différent. Donc, c'est une façon également d'assurer un peu l'attention médiatique. Blague à part, vous savez que ce parc éolien, évalué à 350 millions, sera situé sur le territoire des MRC Bellechasse et les Haies de chemin et va compter 75 éoliennes de 2 MW chacune pour une puissance totale de 150 MW. Nous réalisons donc aujourd'hui un pas de plus vers cet objectif de 4 000 MW éoliennes d'ici 2015. Ce projet compte parmi ceux sélectionnés d'Hydro-Québec. C'est dans le cadre de la deuxième appel d'offres de 2 000 MW. Sa mise en exploitation est prévue, comme vous le savez, le 1er décembre 2012. On peut se réjouir, je pense, de ce projet pour, en fait, deux bonnes raisons. La première, c'est qu'il valorise l'énergie propre et renouvelable, mais aussi qu'on se situe un exemple concret de conciliation entre développement économique, environnement et acceptabilité sociale, ou si moins, consensus social, parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais il y a quand même un très large consensus social. On me dit même qu'il y a des élections qui sont faites sur le projet de l'éolien et qu'une maire de Saint-Philémon a gagné son élection et que dans une autre municipalité, il y a même un référendum. C'est à 66 % qu'il a appuyé le projet. Donc, consensus social, acceptabilité sociale ne veut pas dire unanimité. On est quand même en démocratie, comme vous le savez. Et, en fait, aussi, ce projet s'appuie après des audiences du bureau public au niveau de l'environnement. Donc, il y avait les recommandations du BAPE. Qu'est-ce que c'était les recommandations du BAPE? C'était de protéger l'environnement. Donc, il y a eu des modifications qui ont été faites pour protéger, entre autres, au niveau des oiseaux et préserver également au niveau de l'environnement, mais aussi d'avoir des retombées économiques pour la région. Et ma collègue Dominique va en parler des retombées économiques pour la région. Vous savez, l'utilisation de l'énergie éolienne, c'est en complémentarité à l'hydroélectricité. Donc, notre projet, c'est d'avoir 4000 MW au total d'ici 2015. Au moment où on se parle, il y a 750 MW environ d'installer au niveau d'énergie éolienne. À la fin de cette année, on va être rendu à 1100 MW. L'an prochain, 2000 MW. Donc, c'est en complémentarité à l'hydroélectricité. Mais l'industrie éolienne qui est en train de se développer au Québec, non seulement ça va répondre à nos besoins énergétiques, mais en plus, c'est une source de création de richesse. Cette industrie-là, déjà, on va parler de 10 milliards d'investissements dans les prochaines années qui vont faire travailler 30 000 personnes en poids direct et indirect. Donc, c'est quand même très substantiel. Puis, on s'est assuré dans le deuxième appel d'offres de 2000 MW que 60 %, ça serait pour des retombées au Québec. Donc, non seulement ça va réduire l'empreinte carbone, que ça réponde aux besoins énergétiques, mais en plus, ça va créer quand même beaucoup de richesse parce qu'il y a un déficit qu'on ne parle jamais au Québec. Le déficit qu'on ne parle jamais, c'est le déficit commercial. On a un déficit budgétaire, on va peut-être en équilibre dans deux ans, mais on a un déficit commercial qui est de l'ordre de 17 milliards par année, dont le trois quarts, c'est des hydrocarbures qu'on importe. Or, si on importe moins d'hydrocarbures parce qu'on privilégie l'hydroélectricité puis l'éolien, puis qu'en plus, les gens adoptent les véhicules électriques, entre autres, bien, on va réduire notre déficit commercial. Et là, à ce moment-là, c'est une source de création de richesse. Donc, en terminant, comme vous pouvez voir, voilà un dossier qui a pris du temps à monter, c'est vrai, on a consulté, mais qui concilie développement durable, développement économique et acceptabilité sociale. Et comme je disais plus tôt, ça ne veut pas dire unanimité, mais un large consensus social. Donc, félicitations aux promoteurs, félicitations à les gens de l'MRC, félicitations aux élus régionaux, félicitations à Dominique et à toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus. Je pense qu'on a un beau projet qui a été lancé. et longue vie aux promoteurs au niveau de son projet. Vous avez bien travaillé dans ce dossier-là et vous allez être une source d'exemple pour les autres projets qui vont se développer au Québec. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est demain qu'on va réussir d'avoir un consensus social. Merci. Bonne journée. Merci, M. Gignac. J'inviterai maintenant la députée de Bellechasse et ministre déléguée aux services sociaux, Mme Dominique Vient, à vous adresser la parole. Merci beaucoup, Florent. C'est une grande journée aujourd'hui. C'est une journée, moi, qui me remplit de fébrilité, beaucoup, beaucoup de nervosité. Ceux et celles qui me connaissaient, vous êtes nombreux ici aujourd'hui. Vous savez que d'habitude, je suis assez à l'aise. Mais c'est une journée qui nous remplit d'émotions parce que c'est un dossier que nous avons mené tous ensemble, que nous avons mené de main de maître, dans la patience. Nous l'avons fait aussi dans un large consensus. Nous avons été patients et nous avons mené ces travaux-là dans un esprit aussi d'ouverture. Et je pense que le promoteur, au cours notamment des audiences publiques tenues par le BAPE, a vraiment bien entendu ce qu'avaient à nous dire les gens. 140 mémoires à peu près qui ont été déposées là-dessus, une centaine qui étaient en faveur du projet. Je pense que nous avons, comme collectivité, comme région, comme MRC, vraiment bien fait nos travaux. Nous avons bien mené nos travaux, ce qui nous a conduits aujourd'hui, justement, à cette annonce qui est importante. C'est une annonce importante parce que les retombées seront importantes. Uniquement pour le conseil pour l'aménagement, le développement du Massif du Sud, la corporation, en fait, ce sont quelques 300 000 $ par année qui seront versés donc à la CADAM, ce qu'on appelle la corporation de développement à la CADAM, pour pouvoir justement consolider les acquis que nous avons ici, les équipements, les avoir également, mais aussi propulser encore plus loin ce magnifique joyau que nous avons, qui est le parc du Massif du Sud, que nous chérissons tous et que nous voulons voir développer, mais développer de façon intelligente et évidemment dans une solution pérenne. On est très heureux de ça. Ce sont évidemment quelques 200 emplois qui seront créés lors de la construction du parc éolien, mais aussi une dizaine d'emplois qui seront créés pour la poursuite des travaux après, puisqu'il faut bien avoir des gens, des professionnels pour s'occuper de faire marcher ce parc-là. Je suis un petit peu trop... Je suis obligée de me mettre un peu sur le bout des pieds. Le micro-métro. Alors donc, c'est un dossier qui est majeur pour nous. Ce sont des travaux qui, du côté du bureau de la députée, nous avons menés avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux, notamment pour nous assurer que nous puissions bénéficier à la CADAM des baux, justement, des éoliennes qui étaient dans une zone qui était gérée par la MRC. Donc, on allait s'assurer un montant minimal important pour la gestion du massif du sud, du parc régional. Donc, ça a été chose faite. On a été vraiment bien accueillis. On a eu une écoute vraiment très attentive du MRNF. Et j'aimerais évidemment souligner cette souplesse, puisqu'il s'agit d'une exception. C'est exceptionnel, cette demande que nous avons faite et évidemment, cette réponse que nous avons reçue. Alors, évidemment, on vient consolider aussi ces emplois qui sont au parc régional du massif du sud. Nous passerons très prochainement dans un court laps de temps de deux à six employés. Et c'est ce qu'aïsse de limite maintenant, évidemment, pour l'embauche de personnel, mais aussi pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre parc régional, dans lequel parc, évidemment, plusieurs organismes y sont, y oeuvrent ces multi-ressources. Et on va faire, bien sûr, en sorte que ce parc continue d'oeuvrer dans le même sens que nous l'avons développé il y a plusieurs années. Je tiens à féliciter de façon toute particulière les MRC, CLD, Chambres de commerce, tous ces organismes qui ont appuyé le projet, mais qui ont aussi fait part de leurs recommandations. Nous avons ici avec nous M. Guy Lessard, qui est du Conseil régional en environnement. M. Lessard, vous avez été d'un précieux apport dans tout ce projet-là. On vous en remercie, la conférence régionale des élus. Tout le monde a mis l'épaule à la roue pour faire en sorte que nous ayons devant nous vraiment un projet porteur qui deviendra un levier économique majeur, non seulement pour le parc, mais aussi, faut-il le rappeler, pour les quatre municipalités sur lesquelles est assis le parc régional Massif du Sud. Moi, aujourd'hui, comme députée, je dis bravo, je dis félicitations. Il y a longtemps qu'on travaillait sur une solution pérenne. Nous l'avons trouvée, nous l'avons imaginée à la couleur de belle chasse, et on va faire en sorte, tout le monde ensemble, de travailler pour envoyer encore plus loin le Massif du Sud. Merci infiniment. Je suis très, très, très fière. Merci beaucoup. Merci, madame Vien. J'inviterai maintenant le vice-président de la société EDF Énergie Nouvelle Canada, monsieur Stéphane Boyer, à vous apparaître la parole. Laissons-nous pas de stress ! Non, 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 tout à fait. Écoutez, madame Vien, tout d'abord, je voudrais vous dire, vous n'êtes pas la seule à être fébrile et nerveuse. Moi aussi également, après plusieurs années, disons, de travail sur ce projet, de collaboration avec tous les organismes, nous sommes très heureux aujourd'hui, très fiers d'être là. Alors, monsieur Clément Gignac, ministre des Ressources naturelles et de la Faune, et ministre responsable du Plan Nord, madame Dominique Vien, ministre déléguée aux services sociaux, députée de Bellechasse, présente ici dans sa région, monsieur René Leclerc, le maire de Saint-Luc de Bellechasse, madame Marielle Lemieux, mairesse de Saint-Magloire, madame Juliette Laflamme, mairesse de Notre-Dame, auxiliatrice de Buckland, Buckland, ça, ça, je l'ai répété tellement de fois, Notre-Dame auxiliatrice de Buckland, pour avoir tout ce nom-là, mais Buckland, comme on le dit, ici, monsieur Daniel Pouliot, le maire de Saint-Philément, monsieur Hector Provençal, préfet de la MRC des Aîtes-Chemins, monsieur Hervé Blais, préfet de la MRC de Bellechasse, pour cette très belle annonce, pour un projet d'envergure porteur, je crois, nous y croyons également pour la région, un projet élaboré depuis maintenant plusieurs années. Alors, c'est pour nous une grande fierté d'arriver à cette étape pour ce projet, fierté parce que nous y avons mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures, beaucoup de, je dirais, de réflexions pour arriver à un projet qui a été, nous croyons, élaboré avec tout le milieu, avec tous les organismes. Nous pensons également, évidemment, que c'est une nouvelle positive pour notre entreprise, mais également, je reviens sur les mots de madame Vien, de madame la ministre, une très bonne nouvelle pour les municipalités et les MRC concernées. Quatre municipalités avec lesquelles nous avons travaillé d'arrache-pied, je pense, depuis maintenant, depuis 2005-2006 pour concrétiser un projet intégré. Alors, le parc éolien du Massif du Sud, pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, ceux-là, je ne les connais pas bien, mais comptera 75 éoliennes de 2 MW, donc pour 150 MW, et il permettra, en fait, de produire une énergie renouvelable qui pourra alimenter 30 000 foyers québécois. On parle ici, je voudrais aussi reprendre les mots de M. le ministre, on parle ici d'une énergie économique proche des consommateurs et qui, aujourd'hui, est, pour le projet du parc éolien du Massif du Sud, le projet le plus économique des 2 000 MW, des 2 000 MW, pardon, du dernier appel d'offres. Évidemment, on parle d'un projet qui, en totalité, représente un investissement de 350 millions de dollars qui fournira 200 emplois pendant la phase de construction et, par la suite, une 10 à 15 emplois pour des employés qualifiés, mais également des retombées financières récurrentes, non seulement aux municipalités, mais également aux parcs régionales, comme il a été mentionné. Évidemment, nous avons un échéancier très serré, mais nous visons toujours une mise en service pour le 1er décembre 2012 tel qu'il est prévu avec Hydro-Québec. Je voudrais tout d'abord aussi également insister énormément, je pense, puis on ne le répétera pas assez, on est ici, je pense, pour, aujourd'hui, célébrer l'aboutissement d'un projet et d'une démarche de collaboration très intense. Alors, je le répète encore avec les municipalités, les MRC, mais également les CLD, le CRECA, mais les organismes de bassin versant et aussi tous les citoyens qui ont bien voulu participer à ce processus. Je crois que nous avons pris le temps d'écouter tout le monde. Nous avons refusé la parole à personne et j'insiste également que c'est la façon dont nous souhaitons travailler parce que c'est pour nous le gage d'une réussite à long terme. et comme je l'ai toujours dit, nous avons suivi un processus rigoureux. Nous sommes allés jusqu'aux audiences publiques et lors des audiences publiques, ce n'était pas finalement le début du processus de consultation, mais bien l'aboutissement où est-ce qu'on est allé voir que tout le monde est pu finaliser et finalement de donner ses impressions, ses attentes, ses commentaires sur le projet, mais nous avions démarré depuis bien avant ça sur ce projet-là. Alors, écoutez, je crois que sans plus attendre, je ne voudrais pas prendre plus de temps, mais je voudrais quand même souligner encore la contribution de deux personnes dans notre organisation. Je voudrais souligner la contribution de M. Stephen Cookson qui était là aussi depuis le début, qui est notre directeur de projet que je pense beaucoup d'ici et beaucoup d'entre vous ici connaissent et qui a été, je dirais, la pièce maîtresse de tout ce processus d'élaboration du projet et également aussi notre agente de liaison, Mme Nicole Bilodeau, je ne sais pas où est-ce qu'elle est là, mais un petit peu là-bas. Alors, je voudrais la remercier également d'avoir été là à notre bureau de liaison de Saint-Luc de Bellechasse. Ça fait partie également d'un développement réussi, nous croyons, d'avoir pu accueillir tous les citoyens qui voulaient venir nous rendre visite pour prendre l'information sur le projet. Dernier point, peut-être dans les organismes, je voudrais aussi mentionner le travail formidable avec le CRECA, l'équipe de M. Lessard et toute son équipe qui ont travaillé à également nous écouter, venir voir évoluer le projet et nous donner leurs commentaires. Alors, je pense qu'aujourd'hui, notre entreprise, qui a 20 ans d'expérience dans l'énergie éolienne, va amener, avec plus de 3000 MW aujourd'hui en exploitation, va amener son expérience, la façon dont elle a voulu développer ce projet-là pour arriver à une mise en service au 1er décembre qui sera pour nous finalement encore un qu'un début puisqu'on sera là également pour 20 ans après pendant toute l'exploitation. Alors, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci M. Boyer et finalement, j'inviterai M. Hervé Blais, préfet de la MRC de Bellechasse, à vous adresser quelques mots. Je dois vous dire que je n'ai pas eu l'occasion souvent dans ma carrière de préfet de participer à une conférence de presse aussi importante pour une annonce aussi importante. C'est pourquoi ça me rend un petit peu nerveux ce matin. Alors, vous voudrez bien m'excuser si parfois les mots ne sortent pas comme ils devraient sortir. Alors, M. Clément Gignac, ministre des Ressources naturelles de la faune et responsable du plan Nord. Mme Dominique Vien, notre députée, députée de Bellechasse et ministre déléguée aux services sociaux. M. Stéphane Boyer, vice-président de l'EDF Énergie Canada. Il y a également, je sais que M. Laurent Lampron, directeur général de la CRE, nous accompagne. Il y a également M. Serge Lachance, directeur régional du MRNF. M. Hector Provençal, préfet de la MRC des Etchemins. Mme Marielle Lemieux, mairesse de Saint-Magloire et présidente de la CADAM. Mesdames les mairesse, messieurs les maires de la MRC de Bellechasse et de la MRC des Etchemins. M. Clément Filion, directeur général de la MRC de Bellechasse. M. Fernand Épel, directeur général de la MRC des Etchemins. Mesdames et messieurs, bonjour. Quel beau jour nous vivons aujourd'hui. Depuis l'idée émise en 1975 d'aménager le territoire du Massif du Sud, il en a coulé de l'eau sous les ponts des Trois-Fourches ici. Mais concrètement, tout a débuté, tout a commencé en 1985 avec l'acquisition de la part de la CADAM de 21 lots au coût de 600 000 $, montant subventionné à 100 %. Au fil des ans, plusieurs projets furent réalisés, de sorte qu'en 2011, le tout, en incluant la station de ski et les autres intervenants, totalisait plus de 11 millions de dollars investis dans le parc. mais la situation financière du parc, j'entends ici la partie gérée par les deux MRC, en excluant la partie privée, fut toujours précaire. Nous étions toujours sur la corde raide, ne sachant jamais ce qui nous attendait le lendemain. Mais voilà qu'en 2005-2006, un vent nouveau semble se lever. Un projet de développement éolien se dessine et ce projet est assez sérieux pour que la MRC de Bellechasse et la MRC des Etchemins adoptent une réglementation pour régir l'implantation d'éoliennes sur leur territoire y incluant le parc régional massif du Sud. Rappelons-nous que dès la création du parc en 1998, nos deux MRC voulaient que ce soit un parc multi-ressources. Même si, à cette époque, l'éolien ne faisait pas partie des discussions, en 2011, tout le monde s'entend pour dire que l'éolien est une ressource et pas n'importe laquelle. C'est une ressource énergétique, renouvelable et verte, donc non. polluante. Au fur et à mesure que le projet se précisait, la population fut mise au courant. Nos deux MRC se sont assurés tout au long du processus que l'implantation d'éoliennes respecterait nos orientations d'aménagement et nos réglementations, s'intégrerait au territoire visé en tenant compte des affectations du territoire, respecterait la faune et la flore, ainsi que les paysages. Nous avons même collaboré à une proposition d'air protégé. Ce qui fait qu'au moment où nous nous parlons, nous pouvons dire que l'acceptabilité sociale, elle est au rendez-vous. C'est un projet de développement majeur pour les MRC de Bellechasse et des Etchemins. Imaginez, c'est plus de 350 millions qui vont être investis, M. Boyer l'a annoncé tout à l'heure. Jamais nos deux MRC n'ont connu un tel investissement. Grâce à ce projet majeur, dorénavant, le parc régional du Massif du Sud participera au développement économique des quatre municipalités qui l'entourent, soit Saint-Philémont, Baclon, Saint-Magloire et Saint-Luc, toutes quatre étant aux prises avec une baisse dramatique de leur population. De plus, le financement récurrent que ce projet éolien procurera au parc qui soit environ 300 000 $ par année pendant 20 ans au minimum, va lui permettre de poursuivre ses activités de fonctionnement, de développement et d'entretien. D'ailleurs, en parlant d'entretien, j'aimerais vous souligner que suite aux événements climatiques d'août dernier, un investissement d'au-delà de 100 000 $ sera nécessaire pour la remise en état de nos sentiers. De plus, en terminant, je suis convaincu que ce projet éolien sera un atout majeur dans le développement touristique de nos deux MRC. Vous comprenez pourquoi, ce matin, je suis si heureux. Merci à vous tous de vous être déplacés et bonne journée. Merci. Merci, M. Blais. Alors maintenant, nous sommes rendus à la période de questions. Les journalistes, au moment où vous allez prendre la parole, n'hésitez pas à vous identifier pour quel média vous êtes et à poser une question, s'il vous plaît, sur le sujet du jour. Merci. Moi, j'aurais une question pour M. Boyer, normalement, avec l'équipation état de la ville de Belchart, M. Boyer, au niveau du rapport du BAC, on a rédiqué que certaines préoccupations au niveau de la protection de la ville de Bélin, en gros, et des intervenants du conseil de la Sainte, du comité de restauration de la ville de Chemin, et des préoccupations au niveau de la protection des courtois. Qu'est-ce qui se fera faire, justement, pour la ville et tout ce possible si c'est préalisé pour le faire? Aujourd'hui, je peux donc vous annoncer qu'il n'y a aucune éolienne et aucun chemin dans ce qui a été défini comme l'habitat optimal de la griffe de Bicnel. Donc, on n'a aucune infrastructure qui touchera cet habitat optimal défini par les experts du ministère des Ressources naturelles. Pour ce qui est de la protection des cours d'eau, je peux vous assurer que le projet éolien du parc du Massif du Sud est celui sur lequel les plus hauts standards vont être respectés avec parfois des ponceaux en arche, des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à aujourd'hui. mais qui vont être une première et qui répondront à la spécificité du projet. Alors, écoutez, au niveau du programme des travaux, nous pensons débuter la période de déboisement après la période de la chasse qui devrait se terminer vers le fin octobre, 22 octobre, si mes souvenirs sont bons. Donc, après ça, si on obtient, nous devons encore obtenir du ministère du développement durable ce qu'on appelle un certificat d'autorisation. Après le décret, c'est le certificat d'autorisation, c'est en cours, mais on devrait donc débuter fin octobre. Déboisement, débuter les chemins et à partir de l'année prochaine, après l'hiver, on pourra débuter le reste des travaux. Donc, comme je le disais, cette année, déboisement, début des chemins, par la suite, après, au printemps, on commence les fondations et après ça, on pourra lever les éoliennes, donc printemps, automne, pour une mise en service au 1er décembre 2012. Aujourd'hui, le coût du kilowattheure est de 8 cents du kilowattheure pour ce projet éolien. Est-ce qu'on n'est pas au-dessus du marché? Est-ce que le coût, quand j'achète l'électricité dans la maison chez nous, ça ne tourne pas autour de 6 cents? Écoutez, au niveau de l'électricité, premièrement, il faut regarder les nouveaux projets au niveau d'Hydro-Québec, Haute-La-Romaine, qui est le dernier projet qui est vraiment parmi les moins chers, tous les autres projets, on va être beaucoup plus proche de 9, 10 et 11 sous. Donc, on est au niveau de l'électricité. C'est des projets, il faut voir sur 20 ans, comme dans ce cas-là, c'est un projet sur 20 ans. Donc, actuellement, quand on le compare, l'éolien est nettement moins cher que les autres énergies renouvelables, propres et renouvelables, si j'exclus l'hydroélectricité. Quand on parle du solaire, on est autour de 20, 25 sous. Quand on parle de la biomasse forestière et qu'on a des projets là-dedans, ça va être autour de 12 à 15 sous. Donc, l'éolien, après l'hydroélectricité, est la source la moins chère. Donc, dans le deuxième appel d'offres de 2000 mégawatts, on parle environ de 8,5 cents au niveau du coût de production. Évidemment, il y a le transport. Mais gardons l'esprit que tous les grands projets pas chers dans l'hydroélectricité ont déjà été développés. Et si on fait la promotion des véhicules électriques et la demande d'hydroélectricité pour l'électricité augmente comme nous, on pense, et qu'un jour, on aura sans doute une taxe sous carbone qui va faire en sorte que les Américains soient encore plus intéressés par l'électricité qui vient du Québec parce que c'est zéro emprunt de carbone, qu'on développe jusqu'à 4 000 mégawatts d'éolien, en plus de tous nos projets qu'on a pour le plan nord de 3 500 mégawatts additionnels pour l'hydroélectricité, je pense que le coût c'est quand même parmi les moins chers. Au Québec, les Québécois en Amérique du Nord sont ceux qui payent le moins cher pour l'électricité. Mais soyons réalistes, les nouveaux projets seront beaucoup plus près de 10 sous que les projets comme la Romaine qui sont autour de ces sous. Nous avons l'obligation aujourd'hui de démanteler les éoliennes à la fin des 20 ans. S'il n'y a pas dans 20 ans, je ne peux pas vous prédire encore le marché. S'il n'y a pas un futur, évidemment, elles pourront toujours être utilisées. Mais si des fois, il n'y avait pas de marché, on a l'obligation de les démanteler et on fournit des garanties financières à Hydro-Québec à cet effet. Pour ce qui est au niveau de... On n'a pas encore choisi l'entrepreneur général. On est en train parce qu'on veut débuter prochainement. Mais on a travaillé aussi avec les CLD pour bâtir au niveau de tout ce qui est de la disponibilité finalement des entreprises locales. On travaille avec les CLD pour faire des listes, des bottins pour encourager et travailler avec l'entrepreneur qu'on choisira pour prendre local. Et je dirais aussi qu'on a mis en place un comité de liaison qui va se réunir très prochainement qui fera aussi le suivi au niveau de toutes nos retombées locales. On a aussi un programme de bourse qu'on va envisager mais il n'y a pas d'annonce encore mais ce sera prochainement. Merci beaucoup à tous. Les personnes qui ont pris la parole sont quand même disponibles maintenant pour des entrevues individuelles si vous le souhaitez. Joliane Pronovau est ici pour les entrevues avec M. Gignac et moi-même si vous voulez pour Mme Dominique Vien. Sous-titrage Société Radio-Canada